intervenir pour que ces citoyens rwandais retrouvent leur territoire. S'ils ne veulent pas, nous ne pouvons pas accepter que M. Kagame trouve prétexte de vouloir poursuivre l'FDLR chez nous pour venir piller nos ressources et venir morceller notre pays. Ça, on ne peut pas accepter les EDIF. Mais pourquoi accepter ces gens chez nous ? Les EDIF doivent rentrer chez eux. S'ils ont un problème avec le président Mousséveni, qu'ils règlent leurs problèmes, comme les autres, l'FDLR. L'FDLR sont de Rwandais. Pourquoi on le garde chez nous ? Si les Nations Unies ne veulent pas les ramener au Rwanda, dans ce cas-là, il faut le sortir sur les Congos. On doit trouver une solution. On ne peut pas nous dormir et rester, vivre éternellement avec ces gens qui déstabilisent les Congos. Aujourd'hui, il n'y a pas de vie au Nord-Kivu. Il n'y a pas de vie à Ruchuru. Il n'y a pas de vie à Massissi. Il n'y a pas de vie à Goma. Il n'y a pas de vie. Donc nous, nous sommes des souffres douleurs, je veux dire. Donc nous allons accepter que les rejetons de ces pays viennent chez nous pour déranger notre inquiétude ? Non. Il faut trouver une solution. Et j'ai trouvé une solution.